Bon voilà, tu vois, c'est ce genre de... comme ça, c'est des communautés qui se créent au final. Oui, c'est beau. Parce que du coup, ils ont déjà fait des tournois entre eux dans leur amphithéâtre. Oui, c'est beau, Smash Bros, ça fait... ça crée des liens entre les gens. Comme j'aime beaucoup le dire, Smash Bros, c'est un vecteur de lien social. C'est beau, oui, franchement, c'est beau. Tu peux rencontrer des gens... Et l'insertion social aussi, d'ailleurs. Oui, un petit peu. Genre juste en vecteur de lien social en général. L'insertion, je ne sais pas, mais... Parce que moi, j'aime bien m'insérer socialement. Très bien, je ne doute pas que tu puisses t'insérer socialement en pleurs de personnes et de gens différents. Mais... Et on joue avec les règles compétition, hein. Parce qu'on n'est pas des casus. Après, Smash Bros est un jeu qui est fait pour tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai. Car tout le monde est là, tout le monde est joué. Tout le monde est là. Mais moi, c'est un truc qui me fait vraiment marrer avec ce jeu, tu vois. C'est que, nous, on fait de la compète. Mais il y a plein de gens qui ne font pas de la compète, qui jouent quand même à Smash Bros, avec des Pokéballs, etc. Et ils s'amusent aussi. Et ça, c'est vachement bien. Ça, je trouve ça, c'est vachement bien. On salue bien fort nos amis les casus. On se dit ce qu'on attend toujours, nos ailes. Où est nos ailes ? Où est nos ailes ? Nos ailes ? Nos ailes ! Il est où, nos ailes ? Nos ailes ! Nos ailes ! Nos ailes ! Nos ailes ! Ah, c'est nous, qui c'est là ? Nos ailes ! Et nos ailes qui arrive juste à temps, avant le fatiguer de Cardinal. Mais du coup, qui est nos ailes ? Mais qui est nos ailes ? Eh bien, je pense qu'il va nous le faire découvrir avec son jeu. Et oui, c'est vrai. Et ça, c'est beau. Il me semble que Révoque est dans les meilleurs deux sous-nicole avec Sora et Despacito, si je ne me trompe pas. Despacito, ton homonyme, du coup ? Oui, c'est vrai. Non, Despacito, c'est uniquement mon pseudo. Et d'ailleurs, ça me perturbe beaucoup parce que du coup, je ne peux plus utiliser Despacito comme pseudo. Tu peux mettre un 3 à la place du E et puis tu seras content ? Non, non. En fait, je pense qu'ils seront très heureux, tu vois, les gens, en regardant la VOD, d'apprendre tes capacités sociales. Oui, effectivement, il faudra remonter tout ça. Et j'en profite pour rappeler que je suis toujours à la recherche d'un appartement en région parisienne. S'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le... Pour un loyer de 550€ au maximum. Si possible, dans Paris Centre ou en proche banlieue. N'hésitez pas à me contacter. On a perdu le stream ? J'ai peur, j'ai fort peur que nous ayons perdu le stream. Pour des raisons inconnues. De quoi ? Oh non, ça va commencer. Eh bien, c'est farté. On est de retour ? Je ne sais pas. Ça a l'air de fonctionner. Ça a une tête de truc qui fonctionne. Ça a une tête de truc qui ne fonctionne pas. Voilà. Le match, lui, démarre. Inémendable quant à la connexion que nous vérifierons plus tard. Et donc, il y a les mauvaises touches pour, je pense, un des joueurs qui joue avec... Oui, qui joue avec le tag Elios. Ça risque de poser problème. Il est autorisé à recommencer le match, c'est ça ? Oui, je pense que ça va recommencer le match. Ça va recommencer le match. Et oui, il ne faut pas jouer avec le pseudo des autres. Et tu vois, est-ce que ce n'est pas parfaitement synchronisé avec la reprise du stream ? Oh putain, c'est beau. Ça, c'est beau. En fait, il y a fait exprès. Ça, c'est un good guy. Par contre, ils sont changés de position et ça me casse les couilles. Non ? Euh... Attends. Mais tu ne peux pas juste switch les noms ? Tout simplement ? Si, ouais, je peux faire ça. Hop là ! Magie ! J'ai quand même une chose genre... Bref. Ne nous arrêtons pas aux détails. En tout cas, là, Revoque qui est de mon côté et... Noseille de l'autre. Et donc, ça va être... C'était un pit contre Dadidou. Pit Dadidou. Ouiiii ! Noseille ! Ah, est-ce que c'est Noseille ou c'est Revoque ? Je disais qu'il y avait un Dadidou. Noseille. Ils disaient qu'il était là mercredi dernier. Ça me dit quelque chose maintenant qu'on me le mentionne. Ah, c'est horrible. J'ai entendu ma voix. Petite contre Dadidou. Petite contre Dadidou. Allô sur ville et centre-ville. Ouais. Alors, pour le coup, pareil, un match-up... Un match-up un peu bizarre. Un match-up un peu bizarre, Pete Dadidou. Parce que d'un côté, donc, on a... On a Pete qui est un perso... Qui est un peu moyen partout, hein. Honnêtement. Un jack of all trades. Voilà. Il n'a pas vraiment de mauvais trucs. Mais il n'a pas vraiment de gros... De gros trucs pétés non plus. Pas vraiment de force. Pas vraiment de faiblesse. Voilà, il a des projectiles. Il a quelques combos. Il a un peu de portée, mais pas trop. Il va vite, mais pas trop, etc. Alors que de l'autre côté, on a Dadidou qui est un perso, c'est tout ou rien. C'est un perso qui fait extrêmement mal. Et il faut qu'il touche. Et voilà, il faut du temps. Voilà. Dadidou, il lui faut du temps. Après... Mais qui a aussi un jeu de projectiles très intéressant. Et qui, en fait, a pas pour son avec quelques petits combos qui lui arrêtent... De bien, en fait, de bien sortir son... Enfin, un peu mieux du jeu qu'on penserait. Et c'est Paka qui était énormément bof. Et... Et oui. La dash attack est punie. Ah oui, les projectiles de Dadidou, ces boules de pique là, qui font extrêmement mal. On peut l'envoyer facilement, mais maintenant Dadidou, il faut les absorber. Et s'il les absorbe, après vous l'envoyer, il faut l'envoyer tout de suite. Ça fait super mal. Super mal. Alors qu'on voit déjà Revoque qui commence à prendre un certain avantage. Nosei qui prend un certain avantage. Nosei, pardon. Nosei qui prend un certain avantage. Attention, c'était Edgeguard. Attention. C'est moi qui manque. Tu as raison, encore une fois. Je voudrais me filer qu'à ta parole. T'es un certain avantage. Pendant que... Pit off stage. C'est le temps d'envoyer l'infobrard de la couette. Ah mais t'as re-inversé. C'est les pseudos qui sont inversés. C'est ça. Ah, le suicide. Mais les pseudos, tu peux pas aller drag and drop ? Si, bien sûr. Je peux tout faire, sache-le. Je peux absolument tout faire. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai lancé par la caméra. Si t'as lancé par la caméra, il faut tout inverser. C'est le stream du ghetto. C'est tout beau. On va le jeter de passe. Mais nous pardonnez, on est bénévole. On est euh... Et oui, car c'est mort, et t'as un vrai métier. Et oui, c'est vrai. Je le dis pas assez. On salue nos amis streamers professionnels. C'est ça. Oh, le Mardou qui touche de derrière. Et qu'il renvoie dans le Gordo, ça fait extrêmement mal. Ah oui, oui. De 0 à 83% en 2 secondes. Et cette EPR qui est entièrement absorbée par le contre de Pit. En plus, il est très bien joué de la part de la Valk. De Nozai Mardou. Et Nozai qui a du mal à trouver cette ouverture. Parce que Dadidou, c'est un personnage qui est très lourd. Donc il a besoin de beaucoup plus de puissance pour le tuer. Et Nozai qui a vraiment du mal à trouver ses ouvertures. Radidou. Radidou. Avec 160% ça fait très très tard. Et qu'il est tranquille. Il a 160%. Et voilà une piche nette ça lance à l'envoi. Mais il est tranquille. Il est tranquille. Il a 2 stocks d'avance. Oh là là, le Gordo qui tue presque. Et il a fort à l'erreur. Et les gardes à la faire. Et il évoque... Tu prends un JV3. C'est vrai. Petit JV3 des familles. Radidou. Un petit suicide... Un peu triste de la part de notre... Est-ce que ça a encore inversé ou c'est moi ? Je suis pas fou. Je commence à paniquer. Mais genre... Ça, ça s'est inversé. Attends, je sais pas. On ne sait pas. Si, est-ce que Revoque, je sais. Je sais qui est Revoque qui est... Oui, ah oui. Est-ce que... On a switch les noms. Ensuite on a switch les caméras. Ensuite on a re-switch les noms. On a pas switch... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends. Non, c'est bon. C'est bon. Tout est beau. La folie des... C'est toujours des pits sombres. Ça switch sur... C'est dark pits ça ? Non, non, c'est pits normal. C'est pits normal. C'est pits normal mais avec la couleur dark pits. Ah oui, ça prête à confusion. Tu vois les flèches. C'est vrai de la confusion. Voilà. Et Nosei... Nosei qui encore une fois a du mal à trouver cette ouverture. Le neutral de Revoque qui n'est pas de dégueu. En tout cas on a vu la simple flèche de pits qui a renvoyé Gordo. Oui. Et Nosei qui l'a mis 20% en un coup. Sur cette dash attaque qui est punie par un jab. Pour l'instant c'est encore assez even. Mais voilà. Oh, très joli esquive. Très joli mouvement autour du Gordo. Ah voilà. Et tout de suite cette phase où Dadidoo va vous aspirer. Il va vous recracher. Et ensuite il va lâcher un Gordo. Parce que vous êtes pile à la bonne portée. Attention ce smash. Et voilà. Il ne faut pas recover au-dessus de Dadidoo. Ça ne marche pas. Ah ! Très bien. Ça a remonté sur l'air qu'il n'a pas commencé. Plus ça a fini par le toucher. Dadidoo en général je trouve qu'il ne faut pas lui laisser le temps de mettre en place son jeu. C'est ça. Il ne faut pas lui laisser le temps de respirer. Et Nozeil du coup j'ai l'impression qu'il manque un peu de vitesse là-dessus. Il va avoir du mal à vraiment mettre la pression sur ce Dadidoo. On voit un Revoque qui capitalise énormément sur toutes les erreurs de Nozeil. Ouais. Parce que c'est ça le truc avec Dadidoo. C'est que ça fait tellement mal en un seul coup que tu n'as pas forcément besoin de grand chose quoi. Comme Ridley la dernière fois. On voit un Nozeil qui a vraiment du mal à tuer. La Notre-A-Lair peut-être. La Notre-A-Lair qui passe. Et 80% de retard. Ça se passe que 100%. 96 mais ça fait tellement mal les Gordos. La Notre-A-Lair ça ne tue pas. Ça revient sur la plateforme. Le taxi. Il a pris un number pour rentrer. Oui. En tout cas, Nozeil a des très bonnes flèches. Et le bébé qui on voit. Le bébé côté de Pete qui est invincible. On ne le dit pas assez. Peut-être que Nozeil devrait... Peut-être que c'est ça la solution. Ah bon oui. Oh non ! C'est bon. Et on revient tranquillement. Pas de malaise. Et Revoque qui use et abuse de ses smashes. Mais... Parce que son avance est en train de s'amenuiser petit à petit. Il faudra dire qu'elle n'est pas sa iPhone shield. Et oui voilà. L'avance de Revoque qui est en train d'être creusée. Mais il faut quand même se rappeler que les deux persos ne tuent pas au même pourcentage. Vraiment. Voilà. Donc même si les deux persos sont... On pourrait croire qu'ils sont plus ou moins à égalité. Mais... Eh mais Nozeil qui me donne tort encore une fois. Et tu vois... Voilà. Quand les deux sont au pourcent égaux. Et que c'est des gros pourcent. Je donnerais l'avantage à Marquette. Qu'il y aura plus de facilité à trouver le key setup. Ouais. À trouver la faille. Parce que finalement... Peut-être un personnage qui a des smashes relativement rapides. Oh là là. C'est pas clair. Et c'est le Weston Match. En tout cas, tu sais qu'il s'est bien adapté sur cette game. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien remonté. Et qui pourrait faire la diff. Qui pourrait prendre le 1 partout. Très joli. Attention. Oh. Qui trouve ses setups. Qui arrive à mettre la pression. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais Nozeil qui se réveille d'un seul coup là. Attention. La dash attaque. Prévoque qui passe à l'offensive. Attention à cette edge guard. Oh mais non. C'est un truc de triple sauf en arrière. C'est un truc de triple sauf en arrière. C'est un peu grave. Oh non. Les joueurs qui vont s'inscrire un peu. Encore une fois. Très joli. Et ça se cherche. Ça se cherche. Attention. La moindre erreur peut être fatale à partir de maintenant. Oh la la. Merci c'est bon. La prochaine tu devrais tuer. Ouf. Oh la la. Heureusement le dernier qui a trop de likes. Mais Nozeil. Il faut. Il faut qu'il se repasse. Oh. Allez-y. Ah la la la. Mais euh. C'est ça aussi le truc. C'est que quand t'es à. A autant de pourcents que ça. Déjà t'as un jeu psychologique qui se met en place. On a vu les deux genres qui se pressaient. Mais au final c'est Nozeil qui a fini par craquer. Parce que c'est le moment de la partie où chaque erreur peut être fatale. Et donc forcément tu stresses beaucoup plus. Et on voit que. Et ben Revoque qui a su. Qui a su.